... C'est jamais démodé car Jésus a envoyé ses appels dans le monde entier, les invitant à faire de toutes les nations des disciples en les baptisant, et il n'a pas dit jusqu'en 2018. Donc le commandement du Seigneur reste valide et restera valide jusqu'à la fin du monde. On ne peut pas, en tant que chrétien, se résoudre au fait que quelqu'un est en train de se d'emmener parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. Dans l'évangile de saint Marc, chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. » Or l'islam, par définition, empêche les musulmans de croire, car pour l'islam, le plus grand de tous les péchés, c'est justement de croire que Jésus est Dieu. Donc l'islam fait en sorte que les musulmans sont anti-chrétiens, refusent la foi chrétienne. Donc je ne vois pas comment on peut être musulman et se sauver. Pour qu'un musulman puisse se sauver, il doit nécessairement rejeter l'islam. Or, pour un musulman, rejeter l'islam, c'est aller à l'enfer. Donc c'est très difficile pour un musulman de se sauver. Le premier pas pour convertir un musulman, c'est de lui montrer les contradictions du Coran. Car tout l'islam repose sur le Coran. Le Coran, c'est la seule preuve qu'ils ont. Je ne vais pas parler de ça dans la conférence, mais je peux le dire maintenant, parce que c'est vraiment trop beau. Allah, dans le Coran, souvent, il lance un défi au lecteur en disant « Apportez un verset semblable à ceux du Coran. » Sous-entendu, vous êtes incapables. Donc c'est la preuve que le Coran n'a pas été fait par des hommes qui viennent de Dieu. Or, dans le Coran, surat 72, ce sont des démons qui parlent. Autrement dit, le Coran apporte lui-même la preuve qu'il n'est pas la parole de Dieu, puisqu'il y a des démons qui apportent des versets qui sont leurs propres paroles, comme étant la parole de Dieu. Alors, moi, toute ma prédication, je la résume dans une seule question, qui est celle-ci. Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist ? Il faut faire entendre cette question à tous les musulmans, parce qu'elle contient en elle une puissance de déflagration absolue. Parce qu'un musulman croit au Christ. Il croit croire au Christ, du moins. Il croit aussi que l'Antichrist viendra. Mais il n'a jamais osé imaginer que l'islam venant après le Christ puisse être lui-même l'Antichrist. Donc, de lui poser la question, « Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist ? » C'est l'inviter à réfléchir à la probabilité qu'il y a que l'islam soit l'Antichrist. À lui d'apporter la preuve qu'il n'est pas l'Antichrist. Et lorsque un musulman commence à réfléchir, c'est le commencement de la fin pour lui. Donc, il faut provoquer, comme ça, les musulmans à réfléchir. Au lieu de les entretenir dans l'idée que nous avons le même Dieu, que, finalement, nos religions sont pareilles, comme on le fait aujourd'hui. Moi, cher ami, vous vous rappelez que saint Jean, dans sa deuxième épître, il dit justement, « Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, c'est-à-dire l'Évangile, ou du moins en le refusant, ne le recevez pas chez vous. Quiconque le salue, même le salue, participe à ses œuvres mauvaises. » Donc, nous, chrétiens, nous devons faire comprendre aux gens que la conversion au christianisme doit être radicale et que c'est l'unique chose nécessaire. et qu'on ne peut pas transiger avec ça. « Si tu refuses le Christ, tu me refuses moi-même, parce que moi et Jésus, ça ne fait qu'un. Donc, tu ne peux pas venir chez moi si tu refuses le Christ, parce que Jésus et moi, ça ne fait qu'un. » Alors, la charité, elle suppose qu'on veuille le bien d'autrui, mais aussi le sien propre, car le commandement de Jésus, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, je ne peux pas, moi, vouloir mettre en jeu le salut de mes enfants et de mes petits-enfants, car lorsque les musulmans sont quelque part, l'histoire le montre, tout ce qui n'est pas musulman est appelé à disparaître, tôt ou tard. Donc, nous ne devons pas vouloir que notre pays, que nos enfants, un jour, deviennent musulmans. Si on sème la graine, un jour, elle va fleurir, porter du fruit, elle va se répandre, etc. Donc, pour le bien de nos enfants, comme pour le bien des musulmans, nous devons prendre conscience que on ne transige pas avec Jésus-Christ. Si tu viens chez nous, tu quittes l'islam. Sinon, tu ne viens pas. Tu choisis. Oui, grâce à Dieu, beaucoup. Oui, donc mon site web s'appelle Islam et Vérité, un trait d'union entre islametvérité.com Le conseil que je pourrais vous donner, mes chers amis, en tout cas, c'est vous encourager à continuer ce bon combat que vous menez. Vous êtes, je trouve, exemplaire dans ce que vous faites. Vous le faites de façon méthodique, organisée. Vraiment, personnellement, je n'ai rien à reprocher à ce que vous écrivez, à ce que vous dites. Je suis content de voir le zèle qui vous anime. Si tous les chrétiens étaient comme vous, je serais très, très heureux. Donc, mon conseil que je peux vous donner, c'est de continuer. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a, je ne vois pas autre chose. Tout à fait. C'est avec joie que je vous la donne. Sous-titrage ST' 501